Review Transformers The Last Knight Legion class Hot Rod donc nous voici avec le packaging qui représente donc Hot Rod en artwork nous indiquant que c'est un Autobot de la gamme Transformers The Last Knight de la gamme Autobot Unite à savoir le mode véhicule de la figurine qui est présenté en bas nous indiquant que c'est un Legion class en quelques langues au dos de la boîte du coup nous avons donc la représentation de la figurine Hot Rod en mode robot et véhicule se transformant en cinq étapes dans les deux sens ainsi que du blabla et nous indiquons aussi que c'est un Transformers authentique un peu bas au dos de la boîte tout simplement voilà pour le packaging nous voici donc avec Hot Rod en mode véhicule donc plus exactement Lamborghini ancienne c'est un ancien modèle de la Lamborghini qui fait un petit peu référence en termes de de modelage à Hot Rod classique voilà des années 80 mais bien entendu en noir et orange enfin orange façon de parler hein c'est plus rouge magenta carrément c'est une couleur magenta c'est pas du rouge c'est pas du orange pardon mais voilà quoi qu'il en soit on a ici en tant que finition supplémentaire bah le côté presse soi-disant orange vers le bas et la vitre frontale qui est tout simplement peinte en silver et puis l'aileron voilà qui est présenté au bord du coffre à peu près de la même manière que le Hot Rod classique et puis on a ensuite le logo Autobot qui apparaît au même niveau du capot que Bumblebee et Crossairs et également en Légion class il roule bien sinon à part ça il n'y a pas de problème en tout cas comparaison ensuite avec le Deluxe class Hot Rod voilà donc là on on est sur une Lamborghini moderne bien entendu et certainement ancienne pour le coup du Légion class comparaison avec Optimus bien entendu on n'est pas à l'échelle mais on s'en fiche puisque c'est des doublures entre guillemets ensuite avec Crossairs il aurait dû peut-être avoir cet aileron Crossairs peut-être avec Drift c'est un peu le même concept principalement noir mais avec une couleur rougeâtre vers le bas du Légion et ensuite avec son frère born Bumblebee c'est la classe entre les deux là quoi qu'il en soit c'est parti pour la transformation de celui-ci donc qui est très simple de toute manière il suffit tout simplement de commencer par déployer les jambes comme ceci ensuite de décaler les côtés du véhicule pour constituer les bras on met ensuite la pointe des pieds en angle pour ensuite séparer les jambes et ainsi rabaisser le reste du véhicule au même niveau que son dos et là nous avons donc et oui déjà Hot Rod en mode robot et dans l'ensemble je trouve qu'il est il ressemble plus au nouveau studio series que le Deluxe class de 2017 et de toute façon on verra bien au fil des comparaisons de toute manière en tout cas c'est super bien détaillé c'est très fidèle au film au niveau de la tête du torse le bas du corps jusqu'au slip et puis très certainement au niveau du haut des jambes bien sûr le bas des jambes bien entendu n'est pas tout à fait fidèle au film parce que en fait ça représente tout simplement l'arrière du véhicule quoi après la pointe des pieds sont bien fichus puis on a aussi les bras voilà bien détaillé aussi de toute manière jusqu'aux mains là les doigts et puis ensuite on a les articulations qui fonctionnent bien aussi en termes de bras voilà avec les épaules pas de coudes bien entendu enfin seul Optimus a la chance d'avoir des coudes articulés mais on a ensuite les jambes voilà voilà au niveau des hanches du genou bien entendu mais aussi un peu de cheville bon ça c'est dû à la transfo mais après ça peut toujours servir mais je ne sais pas trop en fait finalement si ça peut vraiment servir pour autant quoi qu'il en soit même le studio series sera aussi fidèle au film que ça en termes de détails de la tête au slip par contre contrairement au Deluxe Class que j'ai en ce moment de toute manière qui vient justement de la même gamme que ce Légion Class bien entendu en termes de comparaison le voici avec Bumblebee donc là ils sont pratiquement je dis bien pratiquement de la même taille il y a quand même autre qui est un tout petit peu plus grand à un petit millimètre près de tête bien entendu comparaison avec Drift donc là pareil mais comparaison avec Crancers on s'aperçoit que là ah bah c'est pareil en fait c'est pareil comparaison ensuite avec Hound bon là normalement c'est censé être le contraire Hound est censé être beaucoup plus grand que Hot Rod et comparaison ensuite avec Optimus qui là par contre qui lui par contre sera un peu plus grand normalement il est censé être beaucoup plus grand que ça mais après bon c'est pas trop mal et enfin comparaison du coup avec on va l'éloigner un petit peu plus le Deluxe Class que voici voilà en gros reste à savoir qu'est ce que ça va donner entre le Légion Class et le Studio Series quoi qu'il en soit c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu sur ce je vous dis à la prochaine et portez vous bien allez à plus Petite comparaison bonus entre Hot Rod et un vaisseau Orbital sur ce que ça va être 2 2 8 12 Sous-titrage FR ?